19h, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur le cas, tu nous as perdus ? Tu joues de l'harmonica autour d'un feu de bois ? Tout ça pour faire des rimes en intro ? C'est pas très beau. Et non, tu n'es pas sur la chaîne de Defecator, et pourtant, pom 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 pom, on va voir un nouveau jeu. Enfin, nouveau. Je vais me retenir un petit peu, puisque ce jeu est sorti il y a 4 ans. Il est sorti en 2016, il me semble. Et attention, Monsieur K va aussi faire un nouvel exploit, puisqu'il va chroniquer un survival. Alors, c'est vraiment pas mon style, les amis. C'est pour ça que je ne vous en fais pas voir souvent. Et pourtant, qu'est-ce qui a fait ce jeu pour mériter mon attention à ce point-là ? Déjà, il m'a tapé dans l'œil. Oui, The Flame and the Flood. C'est un jeu qui est très joli, en apparence, déjà. Donc, ça vous titille un peu. Après, quand on vous dit que c'est un survival, vous faites... Vraiment ? Ça a l'air d'être un water movie, comme on dirait un road movie, d'ailleurs. Où on se fait un trip, plutôt. Non, non, c'est un survival. On va regarder ça, ensemble, parce que je trouve que c'est un titre à côté duquel tout le monde est un peu passé. Et c'est peut-être pas mal de revenir dessus et essayer de le faire découvrir aux gens qui ne le connaissent pas. Go ! Action ! Alors ça, c'est moi. Eh oui ! Quand je dis que c'est un survival, c'est vraiment un survival. C'est-à-dire que vous avez votre personnage et si vous vous démerdez mal, qu'est-ce qui va se passer ? Il va mourir. Et si vous vous démerdez mal et qu'il meurt, la partie est foutue. Vous recommencez tout réellement du début. Il y a un côté rug-like. Le truc est assez perturbant à plus d'un titre, parce que quand vous allez voir le personnage que c'est, vous allez vous dire « Ouf, je ne suis pas pressé qu'elle meure, en fait. » Ben oui, ça ferait mauvais genre. C'est une potiote, en fait, votre héros dans tout le jeu, avec son chien, qui reste là, fidèle, à côté d'elle. Enfin, la précédente. Je ne vous dirai pas ce qui lui est arrivé, mais elle a eu les deux jambes cassés et les portes de fin. C'est horrible. C'est pas drôle, en plus. On y va. Et voilà votre héroïne. Oui, cette petite princesse qu'il va falloir mener au travers de nombreuses embûches qui ne manqueront pas de tenter de vous retirer plus ou moins rapidement la vie. Allez, parlons-en. C'est indiqué en dessous. Vous avez votre état de faim, votre état de soif, votre état de... Si vous chopez une saloperie, je ne sais pas, virus, pitié. Et votre état de dos. D'accord ? Tout ça, bien entendu, est agrémenté d'un backpack. Que serait un survival sans le backpack ? Dans lequel on trouvera l'objectif, les petits problèmes de santé qui peuvent arriver. Oui, oui, ça arrive. De quoi faire un peu de craft, même beaucoup, j'ai l'impression. Et un inventaire. Voilà, on est bien. C'est son équipement. C'est parfait. Vous avez tout compris ? On y va. Parce que je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser des grandes plages de vide pour profiter du jeu. Parce que je trouve qu'il est très réussi niveau direction artistique. J'insiste. Neuf, c'est pas bon. On y va. C'est assez dur. On y va. On y va. On y va. On y va. D'accord, l'eau, il va falloir se démerder quand même pour trouver de quoi en récupérer, ce sera déjà bien, parce que j'ai ce qu'il faut, non il faut vraiment un bocal, si j'ai un bocal, il picaille. Ok, ça c'est en fait ma gâchette gauche qui donne accès à des raccourcis pour les cas d'urgence, qui ne manquons pas d'arriver mais on n'est pas pressé, je vous rassure. Il ne manque plus que de la pierre les amis. Alors le chien ne sert pas à rien, il n'est pas là juste pour vous suivre bêtement, il peut servir à des moments pour vous donner des indications par rapport à des probables ressources que vous n'avez pas vues. Là par exemple si j'avais des talons de pêcheur, je pense qu'il m'expliquerait qu'il y a moyen de pêcher. Ceci dit, il est peut-être en train de m'expliquer que surtout, je suis en train de passer à côté de l'opportunité de remplir. Ma petite réserve d'eau, eh oui. Alors il va falloir que j'y pense, moi je ne suis pas crafting du tout dans les jeux. Du coup ça va être assez terrible pour moi, il risque de lui monter plein de choses. Ce qui est bien par contre c'est que je suis attentif et on va ramasser tout ce qu'on peut. Aïe aïe aïe. Bon, je suis étiote. Et oui, car je ne vous l'ai pas dit, mais ce périple va nous emmener sur les rivières d'une Amérique dévastée post-apocalyptique, où cette petite yote va essayer de trouver un but à sa vie et un endroit peut-être plus confortable que le voyage permanent. Aïe aïe aïe. Ah oui, je vous avais prévenu, je laisserai des grands moments de vide. L'ambiance est super réussie, parce que c'est post-apo, mais pas violent. Bon, ça commence à secouer là, oui, je ne suis pas un bon pilote de ces appareils de... Alors vous me direz, où est-ce qu'on va ? J'en ai pas plus d'idées que vous les M1H. Je découvre. Mais il y a moyen qu'à un petit moment, on m'indique deux, trois choses, genre une direction préférable. Hop, on récupère des ressources en passant. Alors pour l'instant, vous vous dites, c'est Pépouze. Oui, c'est Pépouze, je confirme. On est dans la phase plutôt. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien ? Oui, je vais pas attraper les lapins comme ça, je pense. Bon, on a pas trop sommeil la Pichoun, on va juste piller cette maison, c'est moyen. de redormir, pas très ondre. On va tracer les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va observer un petit peu ce que je sais faire. Ce serait peut-être temps de s'en banquer rien. Je sais faire des poncements, des torches. Ça, ça peut être utile. Trousse de couture, je sais pas trop. Oui, c'est pas ça. Je suis en pleine forme, même si j'ai une petite soif. Une petite fatigue, ou petite base. Il faudrait que je fasse tant pis qu'un couteau, donc. Ok, on va checker ça. Ok, on va voir un petit peu ce que je sais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Hum, on va se taper un petit roupillon, alors, 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 je prévois de la bouffe, je pense que c'est ce qui va me manquer. Alors, elle est pas jolie, ce petit jeu, Flame in the Flood, oui, c'est perturbant d'avoir un survival tout cute comme ça, s'amener de manière assez soft, mais vous allez voir que ça va vite se compliquer, les problèmes arrivent très rapidement. Non, je ne vous dirai toujours pas comment je suis mort la dernière fois, ça a été un crève-cœur. Merci. 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 Parce que, parce que tu es plein. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Oui, je ne suis pas très bon crafter, c'est pour ça que je ne le crafte jamais. Un montère plein. Il va falloir que je fabrique quelque chose. Degré ou de force. Je ne peux plus rien ramasser. Crafton voir, crafton voir quoi. Je ne peux pas faire d'arc. Je ne peux pas faire ça. Il faudrait que je retourne à mon bateau. Hop, 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 tu vas te calmer, buddy. C'est l'heure de faire un point sur le jeu, concrètement. Oui, car concernant The Flame in the Flood, il convient de se remettre un petit peu la tête sur les épaules et de ne pas uniquement se laisser charmer par son environnement qui est magnifique et sa musique qui ne l'est pas moins, puisque le jeu reste un survival. Et un des survivals les plus cruels si on est bien réaliste. c'est plus facile. La 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 a��. Donc forcément, ce jeu conviendra à une catégorie très spécifique de joueurs Je dois avertir qu'il faut aimer Trafter Car derrière son apparence nonchalante Le jeu quand même va vous pousser relativement aux fesses pour avancer assez rapidement C'est-à-dire qu'une journée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne va pas être faite que de flânerie Et vous allez passer la majeure partie de votre temps à crafter À crafter encore À crafter à l'abus jusqu'à l'overdose Donc concernant cette partie-là, il faut être très très aware de ce qui va vous arriver Vous n'allez pas arrêter de fabriquer des choses pour vous en sortir Ce qui fait que l'aventure ne sera pas du tout aussi cool que ce que je vous ai décrit préalablement Si le craft n'est pas votre nébésis, bien entendu foncez dans ce titre Parce qu'il a absolument tout pour vous régaler Et on est très très curieux de savoir en fait ce qu'il y a au bout du périple Sachez tout de même que l'aventure sera loin d'être simple Puisque les problèmes vont se cumuler et se multiplier Et les rencontres ne vont pas être forcément agréables Ceci dit, The Flame and the Flood me reste probablement un des meilleurs survival que j'ai pu croiser Puisqu'il donne envie, même aux gens qui n'aiment pas crafter C'est-à-dire moi De continuer l'aventure et d'essayer d'avancer plus loin de là Même s'il est toujours très très cruel de voir sa petite Pichoun mourir hélas Souvent, encore et encore C'est-à-dire moi C'est-à-dire moi C'est-à-dire moi C'est-à-dire moi C'était tendu Oui alors pendant qu'on pilote le bateau Parce qu'on pilote réellement On peut bouger la caméra pour essayer d'observer autour On sait qu'on peut essayer de... Je l'avais pas eu celui-là Je vais effrayer le loup J'ai une très grosse crédibilité Attention les lapins, il y a un loup Il y a une maison je trouve Il y a une maison, vite fait Il y a une maison, vite fait Ouh le vilain loup C'était une très très mauvaise idée de s'arrêter ici c'est pas dans quel état est la piotte mais apparemment elle a pas l'air très jouasse qu'est ce qui vient d'arriver on va essayer de se réparer pendant la descente non on rentre la mine c'est super pas drôle c'est horrible et vu que je suis sur le radeau mon chien n'aura plus rien à manger et il va me dévorer c'est pas drôle ne fait pas ça chez vous voilà alors c'est ma deuxième partie pour être totalement honnête la première partie où je lui ai péter quand même les deux jambes avec ce sanglier assez énervé quand elle est morte un peu de chute quand même à la fin j'étais tout triste je préfère rigoler parce que playlist je vous ai découvrir flaming the flood je vais rejouer je verrai ce qu'il ya au bout de cette rivière nom de Zeus vous l'avez bien compris c'est c'est un jeu qui est quand même assez rigolo parce que c'est un survivaliste soft mais straight ça veut dire que ça reste quand même de la survie donc va falloir se débrouiller à mériter de vivre un jour de plus et comme vous l'avez remarqué bah c'est pas évident puisque le jeu est contre vous alors que vous vous êtes là oui ça c'est encore moi après que le chien m'est dévoré sur le bateau mais bon flaming the flood un jeu que je recommande parce que son ambiance elle est vraiment sympa un soir ou une journée vous savez pas quoi faire vous balancez une petite partie et qui va savoir ça peut devenir une très grande partie parce que je pense que les objets sont disposés de manière plus ou moins random sur votre parcours et donc il ya des moments où vous demandera de vous adapter un style de survie soit en craftant beaucoup de choses pour vous abriter soit en craftant beaucoup de choses pour bouffer c'est ce qui m'a manqué là soit par x manières j'imagine un très joli jeu que je recommande allez à tout bientôt prenez soin de vous et pensez à manger régulièrement et vous y trotter surtout